On commence cette leçon par la mise en situation, voir les photos ci-dessous et déterminer les objets qui produisent de la lumière, les objets qui reçoivent de la lumière et diffusent une partie, les objets qui reçoivent de la lumière et servissent à des modifications. On pose une question, comment peut-on appeler chaque type de ces objets? يعني نتعرف من خلال هذه الصور الأجسام التي تنتج الضوء والأجسام التي تتلقى الضوء وتبعث جزءا منه والأجسام التي تتلقى الضوء فتطرأ عليها تغيرات. On va discuter, chaque photo. الصورة الأولى, الشمس. إذن الشمس تنتج الضوء بنفسها وتبعته إلى عين المشاهد وإلى جميع الأجسام التي تحيط بها. C'est-à-dire, le soleil produit la lumière par lui-même et diffuse cette lumière à son entourage. الصورة الأخرى, مصباح الكهربائي, فعندما نقوم بتشغيله, فإنه ينتج الضوء بنفسه وتبعته إلى محيطه. C'est la même chose que le soleil, c'est-à-dire, la lumière qu'elle diffuse est produite par lui-même. Mais la différence entre eux, c'est que la lumière du soleil est naturelle, alors que la lumière de la lampe est artificielle. ونقول أن الشمس من بعدوئي أولي طبيعي, c'est-à-dire, source lumineuse primaire naturelle. والمصباح من بعدوئي أولي استناعي, c'est-à-dire, source lumineuse primaire artificielle. Pour la ligne, la ligne ne produit pas la lumière et ne diffuse la lumière que si elle est éclairée par un autre corps. يعني, القمر لا ينتج الضوء ولا يبعته إلا إذا كان مضاءن ونقول أن القمر من بعدوئي تانوي, c'est-à-dire, source lumineuse secondaire. De même pour l'avion, c'est une source lumineuse secondaire. يعني, من بعد ضوءي تانوي, لماذا؟ لأنها لا تبعت الضوء إلى عين المشاهد إلا إذا كانت مضاءة. أما بالنسبة للألواح الشمسية, فإنها تستقبل ضوء الشمسي وتحوله إلى طاقة كهربائية. يعني, الالواح الشمسية يتروا عليها تغير عندما تكون عرضתن لدوء الشمسي. يعني أنه ليسكول دونء الشمسي. لستقبلتزذة لي pueden? يعني أن نستقبلتزوي respectه. Lorsque l'œil reçoit de la lumière Donc on répond à la question Comment peut-on appeler chaque type de ces objets C'est-à-dire source lumineuse primaire naturelle C'est-à-dire source lumineuse primaire artificielle C'est-à-dire source lumineuse secondaire Donc le titre de cette leçon est Source et récepteur de la lumière Et on commence la leçon par l'introduction suivante La lumière autour de nous La lumière joue un rôle important dans notre vie quotidienne Le soleil est la source principale de la lumière pour la vie sur la terre يعني الشمس منبع رئيسي للضوء من أجل الحياة على الأرض Durant les antiques siècles L'homme a utilisé pour l'éclairage L'éclairage de la ligne La lumière du feu Puis la bougie Le gaz Et aujourd'hui l'électricité يعني خلال العصور القديمة الإنسان استعمل للإنارة ضوء القمر وضوء النار ثم الشمعة والغازات وفي عصرنا الحالي استعمل الكهرباء Après on écrit ce qu'on a vu auparavant Donc grandes les sources de la lumière يعني منابعو الدوء On appelle source lumineuse Tout corps qui émeille la lumière autour de lui يعني نسمي منبع دوء كل جسمين يبعطو الدوء إلى محيطه On distingue deux types de sources de lumière Le premier type s'appelle source lumineuse primaire C'est-à-dire tout corps qui produit la lumière propre à lui Et on trouve Source lumineuse primaire naturelle Exemple le soleil, les étoiles Source lumineuse primaire artificielle Exemple bougie, lampe Le deuxième type s'appelle source lumineuse secondaire C'est-à-dire tout corps qui ne produit pas la lumière Et ne l'émet que s'il est éclairé Et on dit qu'il diffuse une partie de la lumière qu'il reçoit Exemple la terre, la lune, le mire et ainsi de suite يعني نميز نوعين من المنابع الضوئية منبع ضوء أولي وهو كل جسم ينتج الضوء بنفسه ونجد منابع ضوئية أولية طبيعية مثل الشمس, النجوم وغير ذلك ونجد كذلك منابع ضوئية أولية إصطناعية مثل شمعة, مصباح وغير ذلك النوع الثاني من المنابع الضوئية منبع ضوئي تانوي وهو كل جسم لا ينتج الضوء ولا يبعته إلا إذا كان مضاء ونقول أن هذا الجسم يبعت جزءا من هذا الضوء الذي وصل إليه من جسم آخر مثل الأرض, القمر, حائط وغير ذلك يعني من أجل رؤية جسم يجب أن يكون هذا الجسم مضاء وأن الضوء الذي يبعته هذا الجسم يجب أن يصل أو يستقبل من طرف العين نقوم بالجسم لسابت صورة ونحن ليس لذلك يعني من المستقبلية الضوئية وهو نقوم بالجسم الشمسة المنابع الضوئية نقوم بالجسم على الضوء الضوء في واحدة نقوم بالجسم لحصولية ورسالة الد 그랬م Donc, on peut le faire la première fois sur le premier, et nous nous mettre la deuxième fois sur le premier. On voit que le premier premier, le premier premier, n'est-ce pas à la deuxième, n'est-ce pas à la deuxième. Et en écrivant, la solution de chlorure d'argent reçoit la lumière et change sa couleur. On dit qu'il est sensible à la lumière. Donc le chlorure d'argent est un récepteur de lumière. Il existe plusieurs types de récepteurs. Tels que les récepteurs biologiques, exemple l'œil, la peau, les feuilles de plantes vertes. Les récepteurs chimiques, exemple la solution de chlorure d'argent, pelicule photographique, ainsi de suite. Les récepteurs photoélectriques, exemple panneaux solaires, ainsi de suite. 8. C'est-à-dire que l'on appelle l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est-à-dire que l'on appelle l'équipe de l'équipe de l'équipe.